Merci beaucoup, bonjour à tous et merci pour votre présence et pour cette occasion qui m'est donnée de parler de mon livre d'une façon un petit peu différente. Alors vous aurez tous remarqué que tous les trois on a du mal à parler rapidement de nos ouvrages qui nous ont, il faut bien le reconnaître, demandé un petit peu de temps pour les préparer. Du coup moi j'ai décidé de me focaliser sur certains éléments relatifs aux sources des archives nationales, ça me semblait être le bon lieu pour faire ça. Donc plutôt que de vous présenter le livre dans son intégralité, vous présenter quelques éléments plus saillants de ce point de vue. Et puis peut-être expliquer de prime abord, d'abord que nous sommes tous redevables, je crois qu'on l'a tous cité à Daniel Roche pour ses recherches et qui nous ont donné une direction à suivre. Nous sommes aussi tous redevables à beaucoup d'historiens qui ont en quelque sorte pavé le chemin, comme disent nos amis anglais, vers nos recherches qui sont tout aussi à la croisée de plusieurs chemins. Donc en ce qui me concerne, et vous l'avez très gentiment souligné, il y a à la fois des aspects économiques qui sont liés à des aspects de positionnement dans la ville, puisque je m'intéresse aux horlogers à Paris, ce qui est un petit peu la spécificité de mon étude, mais également le monde du travail, bien entendu. Et puis en fait, ce qui était ma première question pour aborder ce sujet, je me suis intéressée au temps, parce que vous voyez, même dans un séminaire, dans un colloque, on est toujours à court de temps. Donc cette matière du temps est quelque chose de très intéressant à essayer d'approcher et essayer de voir ce qu'il en était peut-être dans des périodes un petit peu antérieures. Ça a été mon premier questionnement et comme je n'avais pas envie de faire une étude philosophique, je me suis dit que la meilleure façon d'approcher le temps était au travers des objets, les objets du temps, de la mesure du temps, et comme je n'étais pas spécialiste non plus d'histoire de l'art, des objets, je suis passée aux hommes qui ont construit ces objets qui permettent de mesurer le temps, pour vous donner un petit peu l'évolution, la progression de ma recherche. Et donc je vais effectivement, dans cette présentation aujourd'hui, m'intéresser plus aux horlogers, donc en tant que constructeurs d'objets à mesurer le temps, et dans leur... comment j'ai pu trouver mon chemin jusqu'à ces horlogers. Alors je vais d'abord faire quelques rappels de contexte, parce que sinon on a du mal à comprendre quel est l'intérêt des sources pour mieux savoir ce qu'on peut en ressortir. Et je terminerai par un petit clin d'œil pour pouvoir aller voir quelques objets qui ne sont effectivement pas aux archives nationales. Alors premier élément de contexte, et bien d'abord recitons-nous dans une boutique d'horlogers, une boutique qui est également un atelier. Alors là, ça va permettre de faire le lien avec une des présentations précédentes. Vous voyez que le principe c'est d'avoir de très grandes fenêtres, parce que l'éclairage n'est pas toujours important au 18e siècle, et qu'en horlogerie on travaille sur des objets très petits, donc un travail près des très grandes fenêtres, avec des établis qui ressemblent, ma foi, fort aux établis des horlogers d'aujourd'hui, avec les deux ouvriers qui sont face à la fenêtre en train de travailler à leurs objets, avec des montres qui sont soit suspendues, on les laisse en attente pour voir si elles sont bien régulières, soit des pendules, des cartels, ou pendules de pieds, pendules à tirage, différentes sortes de pendules. Et puis le maître horloger qui est de dos, et qui parle à son riche client. Alors je me permets directement de dire riche client, on pourrait se poser la question, tout simplement vous voyez peut-être que dans la porte qui est ouverte, on voit le carrosse et le valet qui l'attendent, donc on sait tout de suite qu'on n'a pas affaire à quelqu'un de complètement impécunieux. Donc bien entendu, à nouveau la particularité du temps, l'atelier qui est aussi la boutique, et là je ne l'ai pas cité, mais il s'agit d'une planche de l'encyclopédie méthodique. Et on va retrouver ces éléments dans un tableau qui présente l'avantage d'être en couleur, qui du coup est celui qui figure aussi sur la page de titre de mon livre, qui est de la même époque, et vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes éléments. Les grandes fenêtres, les ouvriers qui travaillent sur des établis, les montres, les pendules qui sont accrochées partout, et le maître horloger qui fait face à ses clients qui ont un air un petit peu oriental, là on n'a pas de spécificité, et qui par rapport à l'autre boutique présente également des femmes, alors que dans l'autre boutique on pourrait croire qu'il n'y a que des hommes qui achètent l'horlogerie, et ce n'est évidemment pas le cas. Donc voilà pour resituer l'atmosphère, l'ambiance d'une boutique atelier d'horloger au XVIIIe siècle. Autre élément de contexte, puisque je m'intéresse aux horlogers, l'horlogerie, le métier d'horloger est une communauté d'arts et métiers, je préfère cette dénomination à celle de corporation, qu'on utilise somme toute très très peu au XVIIIe siècle. Donc une communauté d'arts et métiers qui est hiérarchisée, qui existe depuis 1544, avec les éléments classiques d'une communauté d'arts et métiers, la maîtrise d'horloger donne le droit d'ouvrir une boutique sur rue, ce principe d'avoir pignon sur rue, donc d'être reconnu potentiellement du grand public. Les maîtres sont les seuls à pouvoir commercer en leur nom, autrement dit un ouvrier peut travailler pour un maître, mais s'il doit écrire le nom, c'est le nom du maître et pas le sien. Les fils de maîtres ont la préférence pour succéder à leur père, donc on a une notion de transmission de père en fils. Pour quelques autres, l'apprentissage existe et il est long, il dure 8 ans, ce qui est aussi long que l'apprentissage des orfèvres. On est là bien dans un métier très technique, ça peut coûter parfois cher, ça n'est pas systématique, mais ça peut coûter cher, puisque l'apprenti est de toute façon logé, nourri chez son maître. Les maîtres horlogers doivent avoir fait leur apprentissage à Paris, mais ils n'ont pas d'obligation de faire de compagnonnage, de tour de France, etc. Donc là, je vous ai dit les règles. Vous avez bien compris, ce sont les règles. Donc maintenant, on va voir toutes les exceptions aux règles, puisque, rappelons-nous, nous sommes au XVIIIe siècle, et dès qu'il y a une règle, il y a souvent une façon de la contourner, bien entendu au XVIIIe siècle uniquement. Je ne voudrais pas faire de comparaison active avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc on a des règles très précises, qui permettent d'avoir avant 1776, une communauté hiérarchisée, rien de particulier pour l'horlogerie, c'est juste pour se rappeler un petit peu des intitulés, des maîtres, classés en plusieurs catégories, mais ça nous importe assez peu, qui sont, on va dire, encadrés par des garde-visiteurs, c'est-à-dire, ce sont certains maîtres qui sont élus pour être jurés de la communauté, et puis en dessous des maîtres, ou travaillant avec les maîtres, des compagnons, des apprentis, qui ont pour vocation de devenir compagnons, et les compagnons ont pour vocation de devenir maîtres, si possible, et puis les alloués, qui sont des ouvriers, qui n'ont pas vocation à devenir maîtres. Alors, vous avez remarqué, j'ai commencé en expliquant avant 1776. Pourquoi ? Parce qu'en 1776, je pense que la plupart d'entre vous êtes familiers de ce qu'on appelle l'épisode de Turgot de 1776, pour lequel il y a, entre autres, parmi les six édits, l'édit qui supprime les jurandes. Alors, je vous ai mis un petit extrait du texte, parce que, bien entendu, on va encore voir le texte, et puis on verra la réalité ensuite. Donc, par exemple, l'esprit général des statues est de restreindre le plus possible le nombre de maîtres. Alors, ça, c'est exact. Pour les horlogers, il y a un numerus clausus à 72 horlogers, dans les textes. On verra ensuite ce qu'il en est dans la réalité. De rendre l'acquisition de la maîtrise d'une difficulté presque insurmontable pour tout autre que pour les enfants des maîtres actuels. Je vous demande de conserver ces éléments-là en tête, parce que nous allons voir ensuite ce qu'il en est dans la réalité pratique. Et puis, l'édit continue en disant que ces institutions arbitraires éloignent les mutilations et l'industrie retardent le progrès des arts par les difficultés multipliées que rencontrent les inventeurs auxquels différentes communautés disputent le droit d'exercer des découvertes qu'ils n'ont point faites. Alors, il faut aussi que je précise que la communauté d'arts et métiers des horlogers, il n'y a que les horlogers à l'intérieur de cette communauté. Donc, il y a assez peu de lutte avec les autres communautés connexes, puisque tous les horlogers, qu'ils soient fabricants de ressorts, qu'ils soient monteurs de boîtes, etc., sont dans la même communauté, ce qui va éviter un certain nombre de difficultés, ce qui commence à battre en brèche un petit peu les éléments énoncés ici. Alors, la communauté, en fait, la brogation dure à Paris très peu de temps, puisqu'en 1776, les communautés sont réinstituées et la communauté des horlogers reste la communauté des horlogers. Il n'y a pas de rapprochement avec d'autres communautés. Donc, en fait, on a une très grande stabilité et en fait, les changements sont qu'au lieu d'avoir des gardes visiteurs, on a des députés et quand on garde les noms, on se rend compte que ce sont les mêmes qui étaient gardes visiteurs qui sont devenus députés ou syndiques. Si ce n'est pas les mêmes parce qu'ils étaient trop âgés, ce sont leurs fils. On a vraiment une très très grande continuité et puis, les maîtres sont répartis en tableaux selon qu'ils payent ou non des droits, mais c'est assez... ça n'a pas beaucoup d'importance dans ce que nous allons voir. Et puis, les ouvriers pour lesquels il n'y a plus d'obligation d'apprentissage. Ce qui va donc poser plus de soucis à l'historien puisque donc, on n'a plus de systématisation des enregistrements des apprentissages. Alors, je vais regarder donc plus particulièrement les éléments par rapport au métier d'horloger et également par rapport aux sources. Donc, dans quatre directions successives, d'une part, l'apprentissage, donc comment... qu'est-ce qui se passe pour un apprenti, comment on accède à la maîtrise. Donc, on a déjà vu au travers des écrits, enfin, de l'édit, qu'il y a les fils de maîtres et les apprentis. on va voir ce qu'il en est pour les autres et puis quelques éléments de conditions économiques et géographiques avant de défleurer des notions de relations professionnelles et familiales. Alors, tout d'abord, l'apprentissage. Alors, la première question qu'on se pose quand on s'intéresse à un métier d'une communauté d'arts et métiers, c'est de se dire, bien voilà, l'idée, c'est de voir comment on est apprenti, quelles sont les conditions, mais comment trouver les brevets d'apprentissage parce qu'il n'y a pas de pistage simple. En revanche, tout ça va se trouver au minutier central et donc, j'ai fait un usage immodéré du minutier central. Vous allez voir tous les éléments que l'on peut en ressortir puisque les apprentissages jusqu'en 1776 sont enregistrés chez un notaire. D'où l'idée qu'on peut le trouver à partir des études notariales. Ma première approche s'est faite en utilisant la base Arnault qui a dépouillé de façon exhaustive les années 1751 et 1761. Et en regardant cette base Arnault pour, à partir du moment où il y avait la mention d'un horloger, ça m'a permis de me rendre compte qu'une étude notariale ressortait en ce qui concerne les brevets d'apprentissage, c'était l'étude 34. Donc, à partir de ce moment-là, puisque j'avais trouvé mon étude, eh bien, j'ai fait un dépouillement exhaustif de l'étude de 1750 à 1776. Toujours pour les mêmes questions, 1776. Et après 1776, par différents atonnements, j'ai trouvé que dans l'étude 91, on continuait à trouver quelques éléments, mais beaucoup plus disparates. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces notions d'apprentissage ? Eh bien, bien sûr, des éléments chiffrés et aussi des relations familiales et des éléments géographiques. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, tout simplement, je vais vous montrer un exemple d'un brevet d'apprentissage. Alors, j'ai essayé de le translittérer à côté et j'ai mis en gras les éléments qui sont ceux que j'ai le plus fait ressortir. Donc, là, c'est l'apprentissage horloger d'un dénommé Charles Boulanger avec Jean-Étienne Roussel. Alors, vous voyez, écrit en haut, on voit qu'effectivement, il s'agit d'un apprentissage horloger. C'est bien écrit, donc ça se trouve assez facilement. Et dans le texte, on trouve le nom du père, Antoine Boulanger. Ici, on a même son métier. Il est marchand fruitier orangé. Et on a son adresse, démarrant à Paris, rue Mont-des-Tours, paroi Saint-Eustache. Ensuite, concernant son fils, donc Charles Boulanger, on a son âge. On a ensuite le nom de l'horloger avec qui l'apprentissage va se faire avec son adresse. Donc, vous voyez déjà quelques éléments qui nous intéressent. Après, tout le reste, ce sont des termes qui sont très, très normés et quasiment les mêmes d'un dossier à l'autre. Et la deuxième partie du texte nous indique que cet apprentissage-là a été fait moyennant la somme de 600 livres. Toujours pareil, c'est difficile d'avoir une notion de la valeur des choses, mais 600 livres, si on revient à la notion d'une livre par jour, on se rend compte que c'est quand même assez cher. 600 livres n'est pas le montant moyen. Les montants vont de la gratuité totale à plus de 1 500 livres selon les cas. Et donc, dernière page, deuxième et dernière page de ce contrat d'apprentissage, cette page nous intéresse parce qu'on a la mention des gardes visiteurs de la communauté. Donc ici, Jean-Jacques Fieffet, Pierre Higou, Jacques Le Masurier, Louis-François Normand. Et donc, on peut suivre l'évolution des gardes visiteurs. Donc ils sont quatre. En fait, ils sont élus tous les deux ans, deux tous les deux ans. Donc ils restent en place et ils se succèdent en tournant. Et on a enfin la date, l'an 1751, le 4 novembre. Donc voilà les éléments qu'on peut tirer de l'apprentissage, du brevet d'apprentissage auquel est parfois ajouté et c'est le cas ici, c'est pour ça que c'est celui-là que j'ai pris, est ajouté un extrait baptistère qui permet de justifier de l'âge et de la parenté du jeune homme mis en apprentissage. Donc, extrait du registre de baptême. Donc là, on a la date précise l'an 1735, le 9 octobre. Donc ça nous permet de vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur de calcul de l'âge parce que ça arrive quand même parfois puisqu'on a la date de naissance, un né d'hier et on a le nom du père, ça tombe bien, c'est toujours le même, Antoine Boulanger. En revanche, il a changé de métier puisqu'à l'époque, il était compagnon menuisier et que le parrain était salpétrier du roi et la marraine était fille de compagnon menuisier. Donc vous voyez tout de suite quand j'ai dit qu'on pouvait faire des relations entre les parents, voilà quelques éléments qu'on peut tirer des brevets d'apprentissage. Cela dit, voilà un brevet, l'idée c'était d'en consulter quand même évidemment beaucoup plus. Donc voilà l'évolution du nombre d'apprentis donc je me suis arrêtée en 1775, vous avez compris pourquoi et de 1750 à 1775 c'est quand même 120 cartons dépouillés in extinso qui représentent 473 actes relatifs à l'apprentissage dont 347 nouveaux brevets, 105 transports de mètres, c'est-à-dire des apprentis qui changent de mètres au cours des 8 ans et 21 autres actes qui sont des renouvellements de brevets d'apprentissage qui avaient été pris précédemment. Donc ce qui nous intéresse dans cette courbe c'est surtout pour le moment de voir une sorte de moyenne donc on a on va dire un peu plus de 10 de 10 mis en apprentissage d'en reloger. Alors ceci n'est rien si on n'a pas de notion de volume de la communauté d'horlogers. J'ai dit tout à l'heure que le numerus clausus le dernier qui est défini et écrit qui date de Louis XIV est à 72 horlogers. Je n'ai pas trouvé de texte qui changeait le nombre officiel d'horlogers. En revanche j'ai trouvé des enregistrements des maîtres horlogers et donc je peux vous dire qu'en 1773 ils étaient 382 assez loin des 72 qu'en 1781 ils étaient 405 et en 1786 415. Donc vous voyez à nouveau la règle ils sont 72 on ne change pas la règle mais le nombre évolue au fur et à mesure des années et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi en regardant l'accession à la maîtrise d'horlogers. Donc on l'a dit on devient horloger de père en fils ou via l'apprentissage ça c'est assez classique mais si on veut aller plus loin à nouveau quelle source trouver ? Et bien là toujours aux archives nationales en utilisant la série Y on a l'enregistrement de toutes les réceptions des différents métiers qui sont consignés dans un dans un registre et puis j'ai utilisé une autre source qui est la série E le conseil d'état pour les arrêts simples en finance dont je vais parler juste après. Mais tout d'abord l'enregistrement des maîtrises alors voilà un extrait des enregistrements de maîtrise je ne vous cache pas qu'il est parfois un peu difficile de lire ces écritures qui sont très cursives. Néanmoins ce qui nous intéresse ici c'est de voir qu'on a effectivement un horloger donc on a bien son nom Charles-Henri Vatrain qui a été reçu maître horloger à Paris donc lui il était fils de maître donc ce qui veut dire que dans l'enregistrement on va savoir par quel biais la personne a accédé à la maîtrise vu l'acquittance de trois livres donc effectivement il faut payer pour devenir maître en fait on pourrait dire tiens il faut payer pour obtenir une maîtrise en fait il faut si on veut comparer à aujourd'hui on pourrait dire qu'il faut payer pour obtenir une licence de taxi ou ce genre de choses donc on est dans un métier réglementé ne l'oublions pas mais le montant seul ne fait pas tout et donc tout ceci fait présent les JGV et qu'on peut traduire par les jurés garde-visiteurs c'est plus simple une fois qu'on sait ce que veulent dire les abréviations donc si on prend pareil l'ensemble de ces enregistrements de maîtrise alors il y a certaines liasses qui se recoupent qui sont en double d'autres qui sont un petit peu lacunaires mais bon on arrive quand même à retrouver un certain nombre d'éléments pour pouvoir voir en agglomérant toutes ces informations le nombre total de maîtrise attribuée donc toujours pareil je me suis placée à partir de 1750 il y en a avant mais cette partie d'études se focalisait sur la deuxième partie du 18ème alors ce qu'on peut remarquer tout de suite deux choses la première chose en 1790 plus rien vous ne vous étonnerez pas on arrive à la révolution donc on va dire qu'on va arrêter notre observation en 1788 et si on regarde à partir de 1776 on voit que la moyenne du nombre de maîtrise attribuée est plus élevée qu'entre 1750 et 1775 alors pourquoi et bien parce qu'il y a l'épisode turgot qui est passé par là parce que le montant de la maîtrise est moins cher parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont censés avoir facilité l'accès à la maîtrise d'horloger néanmoins on n'a pas une explosion du nombre de nouveaux maîtres horlogers toujours pour la même raison qui est que fabriquer une montre ça n'est pas donné à n'importe qui et même si on n'exige plus dans les textes qu'il y ait un apprentissage de 8 ans etc. il y a quand même une certaine technicité et la maîtrise d'horloger ne peut pas être donnée à quelqu'un qui ne sait pas construire au moins une montre au réveil ce qui pour certains horlogers semble même être un petit peu trop facile pour pouvoir accéder à cette fameuse maîtrise donc premier point marquant après 1776 augmentation du nombre de maîtrise sans explosion deuxième point marquant je pense que vous l'aurez repéré c'est pourquoi j'ai un pic ici ça c'est une question qui interpelle directement quand on regarde cette courbe alors pour aller regarder plus précisément eh bien il faut regarder à l'intérieur si j'ose dire donc c'est la même courbe mais que j'arrête en 1775 puisque c'est là où j'ai les informations je vous ai lu tout à l'heure que Vatrin était fils de maître ce qui veut dire qu'à chaque fois on a la provenance de la maîtrise donc là j'ai réparti en fonction de la provenance de la maîtrise donc en bas les fils de maître donc vous voyez qu'il y en a toujours effectivement au dessus les apprentis il y en a toujours aussi les trinitaires c'est un cas un peu particulier c'est des jeunes gens qui ont fait leur apprentissage on va dire par voie de charité en passant par l'hôpital de la trinité qui donne accès à la maîtrise à un ou deux jeunes hommes par an et puis et puis justement notre grand pic de 1770 il est lié à ce que j'ai appelé ici arrêt du conseil ce qui veut dire ce sont des gens qui accèdent à la maîtrise en étant ni fils de maître ni apprenti ni même par voie de charité pour se rendre mieux compte de ce poids de cette exception aux règles énoncées tout à l'heure et qui battent en brèche d'ailleurs au passage ce que disait Lady de Turgot qu'on ne peut devenir maître que si on est fils de maître alors les mêmes informations mises sous forme de camembert montrent que les fils de maître représentent moins d'un tiers les apprentis à peu près autant et la majorité ici sur cette période de temps ce sont les arrivés par le conseil d'état donc à nouveau le texte est à resituer en comparant la réalité des choses pour voir qu'effectivement il y a cette entrée que j'ai appelée par exception dans le métier qui est importante donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure aussi sur le fait que du coup l'innovation était barrée qu'on ne pouvait pas apporter de nouvelles choses etc est également tombe à nouveau pour les horlogers puisqu'il y a cette arrivée massive d'horlogers alors cette arrivée massive d'horlogers à quoi est-elle due ? pour ça on va regarder d'un peu plus près les arrêts du conseil d'état donc j'ai dit on était dans une série E étoile ce sont des gens qui ont fait un mémoire rédigé par un avocat et déposé devant la chambre du roi ce qui est un gros avantage ça veut dire qu'il reste une trace alors pas systématiquement il y a des lacunes mais on a quand même une trace du dossier remis par l'avocat on a eu deux grandes périodes avec des beaucoup d'entrées d'horlogers à la maîtrise via les arrêts du conseil d'état en 1745 et en 1770 figurez-vous que c'était des périodes dans lesquelles les caisses de l'état étaient assez vides et que l'état cherchait à renflouer ces caisses en allant chercher de l'argent là où potentiellement il y en avait c'est à dire dans les entreprises toute situation tout parallèle avec une situation existante par ailleurs étant complètement à proscrire et donc l'idée c'était que le roi taxait les communautés et leur disait maintenant qu'on vous a taxé vous avez le droit de récupérer l'argent en faisant rentrer plus de mètres donc d'où le fait que le numerus clausus vole en éclats parce que les personnes qui entraient par ce biais de l'exception payaient un accès payaient leur maîtrise plus cher avec une partie qui allait dans les caisses de l'état donc finalement tout le monde y trouvait son compte les horlogers qui pouvaient arriver la communauté qui voyait arriver du 109 et finalement ça n'était pas pour lui déplaire et puis du coup ça permet en 1745 de payer 20 000 livres de taxes qui sont arrivés sur la communauté et en 1770 30 000 livres donc c'est en 1770 qu'on a carrément 40 mètres qui entrent dans la communauté en dehors de ces dates là il y a quand même d'autres entrées par ces arrêts du conseil d'état et dans ce cas là puisqu'il y a au total 142 maîtrises obtenues par ce moyen en fait on a 85 demandes qui sont consultables pourquoi ? parce que par exemple les 40 maîtrises de 70 elles sont traitées d'un coup d'un seul donc on n'a pas les mémoires individuelles par exemple les raisons invoquées souvent c'est parce que la personne est arrivée trop tard à Paris je n'ai pas précisé que pour entrer en apprentissage il faut avoir moins de 20 ans donc parfois les jeunes gens sont arrivés trop tard à Paris ou avaient déjà fait leur apprentissage en dehors de Paris or on ne peut être maître horloger parisien qu'en ayant fait son apprentissage à Paris bon évidemment un maître parisien peut aller s'installer n'importe où on est déjà dans cette fonction parisienne qui essaye de déborder sur l'ensemble du territoire bref on a des gens qui arrivent à Paris soit tardivement soit après avoir fait un apprentissage ailleurs et ce sont les raisons principales qui les expliquent tout en disant que leur production a été tout à fait appréciée qu'ils ont travaillé pour les plus grands maîtres horlogers de Paris et ils les citent on voit les mêmes noms qui reviennent tout le temps et ils ont présenté des objets au roi à la reine au comte au duc enfin des tas de gens pour justifier leur qualité qui ferait que la communauté serait ravie de les accueillir alors maintenant on se pose une autre question ces gens qui entrent par dérogation est-ce qu'on peut dire qu'ils ont alors à nouveau avec un petit anachronisme le même niveau que ceux qui sont soit fils de maître soit qui sont arrivés par apprentissage bien pour avoir une idée je propose qu'on se détourne un tout petit peu des archives nationales et qu'on aille voir du côté des archives de paris pour aller voir les dossiers de faillite donc pour essayer de voir ce qu'il en est des horlogers qui déposent leur bilan si on toutefois on considère qu'une faillite est un échec ce qui n'est pas le cas puisqu'on voit certains horlogers qui profitent d'une faillite pour changer leur type d'association ou faire entrer des nouveaux partenaires etc. mais ça n'est quand même c'est quand même rarement un signe de grande réussite alors en regardant les dossiers des archives de paris pareil sur la même période entre 1750 et 1790 donc on a une courbe qui présente le nombre de dossiers de faillite vous remarquez qu'ils ne sont pas forcément très très nombreux à déposer leur bilan surtout en début de période donc ce qui est encore plus intéressant c'est de pouvoir faire le rapprochement entre la provenance de la maîtrise et l'éventuel dépôt de bilan et donc je retrouve mon petit camembert et donc là si je regarde le pourcentage de fils de maître qui ont déposé leur bilan par rapport aux apprentis par rapport à ceux qui entrent par conseil d'état vous remarquez peut-être une chose on est quasiment dans les mêmes pourcentages que les entrées autrement dit c'est pas parce qu'on arrive par une voie détournée qu'on est moins bonne relogée au sens financier du terme j'entends et c'est pas parce qu'on est fils de maître qu'on dépose pas son bilan donc il n'y a pas de corrélation de jugement de valeur donc finalement tous ces gens qui disent on est des horlogers extraordinaires on est d'accord pour payer un peu plus faites nous entrer dans la communauté finalement on peut dire qu'ils sont légitimes à le faire d'ailleurs parmi ces horlogers qui vont entrer par ce biais là on va trouver parmi les plus grands noms des horlogers que je vais appeler parisiens de l'époque c'est-à-dire Ferdinand Berthoud Romilly Le Pote alors c'est pour ça que je dois mettre des guillemets autour de parisiens parce que Berthoud et Romilly sont Suisses et Genevois et donc on a des arrivées qui viennent parfois d'autres nations mais qui s'installent à Paris donc j'ai tendance à les considérer comme des parisiens et donc ils entrent par ces dérogations donc effectivement autrement dit l'apprentissage ou le fait d'être fils de maître n'est pas plus gage de qualité que le fait d'arriver par un autre biais alors autre élément concernant la communauté et je reviens toujours à cette notion d'abolition des communautés qui empêchent les innovations qui empêchent qui sont grevées de dettes qui doivent emprunter de l'argent partout il y a des luttes incessantes entre les communautés ça n'est pas le cas pour les horlogers je n'ai pas trouvé dans la période qui m'intéresse de procès demandé par les horlogers vis-à-vis d'autres communautés d'arts et métiers ce qui fait qu'au final en fait ils sont relativement riches et qu'en fait c'est la communauté des horlogers va prêter de l'argent aux autres y compris à la communauté des merciers par exemple et se constituer un ensemble de rentes que l'on trouve aux surprises aux minutiers centrales puisque ce sont à nouveau des actes qui sont enregistrés par des notaires le fait que la communauté ait suffisamment d'argent ça va également lui permettre de payer directement sur ces deniers une autre sorte de taxes inventée par l'esprit imaginatif de l'état de l'époque qui n'était imaginatif qu'à ce moment-là c'est l'entretien d'un bataillon de milices et du coup normalement les communautés sont autorisées à demander à chacun des maîtres de la communauté de participer à la finance et dans ce cas-là la communauté décide de payer elle-même en disant nous on a les moyens on ne demande rien aux horlogers et enfin les comptes de la communauté sont sains de toute façon ils sont nécessairement enregistrés ça c'est le cas de toutes les communautés mais en l'occurrence pour les horlogers et ça c'est dans la série V en V7 plus précisément V7 432 on a les comptes qui sont enregistrés et on voit qu'il y a très peu de remises en cause parce que c'est une chose d'enregistrer les comptes et c'est autre chose qu'il y ait des remises en cause et finalement la communauté gère plutôt bien sa situation financière en revanche la situation financière des horlogers eux-mêmes donc outre le fait de voir ceux qui ont déposé leur bilan en regardant leur actif qui est parfois très très faible vis-à-vis de leur passif c'est également toujours grâce aux minutiers central d'aller regarder ce qu'on trouve dans les mariages et dans les inventaires après décès qui nous permet d'avoir une vision sur l'habitat les achats de rentes potentiellement les montants des liquidités qui sont présents dans les caisses évidemment l'inventaire des biens et l'inventaire des fonds de commerce parfois quand il s'agit d'un inventaire après décès d'un horloger et en fait ces éléments-là viennent confirmer ce qu'on trouve aussi dans les dossiers de faillite c'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer de généralité c'est-à-dire qu'on a des horlogers qui vont de la misère à des horlogers qui sont opulents et quand je dis horloger je pourrais dire maître horloger même sans se restreindre aux compagnons ça peut être lié à des tas d'éléments mais il est difficile de bien savoir quelle est la cause d'une défaillance les horlogers les horlogers n'expliquent jamais pourquoi ils ont fait faillite évidemment ils ne disent jamais j'étais mauvais horloger en général ils disent que les temps sont très rudes mais finalement ils sont rudes pour tous les horlogers et en gros quand on regarde les dossiers de plus près on se rend compte que certains recourent très facilement à l'emprunt pour acheter des choses extraordinaires des dentelles à profusion pour leurs femmes des petits bibelots etc et après ils n'arrivent pas à rembourser d'autres se consacrent à la fabrication d'objets très luxueux qui valent très cher mais qu'ils n'arrivent pas à vendre donc ils ont un inventaire dans le dépôt de faillite avec un comme disent les textes un actif qui surpasse le passif sauf que c'est des pendules astronomiques qu'ils n'arrivent pas à vendre et du coup ils n'ont plus de liquidité etc donc plein de je passe ceux qui se font escroquer ceux qui se font voler enfin il y a des tas de situations mais on ne peut pas dire être horloger c'est être riche c'est être pauvre ça ne marche pas comme ça voyons maintenant la localisation des horlogers alors il y a plein de façons de regarder quelles sont leurs adresses par les archives nationales toujours pareil grâce à la à la base Arnaud tous les actes qu'on trouve en 1751 et en 1761 notamment en 1751 j'ai dépouillé 255 actes qui mentionnaient des horlogers dans lesquels il y avait 110 noms d'horlogers vivants parce que l'inventaire après décès était moins intéressant dont 175 adresses complètes avec la rue et la paroisse et j'ai pu reconstituer un petit peu plus d'adresses en comparant les noms avec d'autres d'autres sources donc j'ai 183 adresses en 1751 et les sites principaux je vous ai indiqué ici c'est très central autour de la place Dauphine rue de Harley et le plus simple c'est de regarder en carte et là même si elle n'est pas là je remercie Natacha Coquery parce que j'ai utilisé son fond de carte qu'elle a bien voulu mettre à ma disposition pour représenter la localisation des horlogers dans le Paris du 18ème et pourquoi j'ai utilisé le fond de carte de Natacha Coquery c'est qu'elle s'est intéressée aux marchands du luxe et à la petite boutique dans Paris et en fait mes horlogers si vous me permettez cette expression se trouvent tout à côté des autres métiers du luxe et en fait ils sont principalement autour de la place Dauphine sur laquelle est installé Breguet Berthoud les plus grands noms sont là et leurs compagnons et puis les rues principales rue Saint-Denis rue Saint-Martin on déborde sur la rive gauche vers la rue Dauphine et après la rue Saint-Honoré comme vous savez tous il n'y a pas de numérotation des rues j'ai représenté toute la rue mais on imagine qu'elles sont plus centrales que sur toute l'étendue et puis une partie qui est en direction du Faubourg Saint-Antoine alors la localisation principale c'est bien entendu sur la paroisse Saint-Barthélemy qui est la partie ouest de l'île de la cité autour de la place Dauphine à côté du palais de justice on a quasiment à certains moments on a 25% des horlogers qui sont dans ce coin là je vais parler très très rapidement des sociétés qu'on trouve encore une fois grâce au minutier central où on voit des associations d'horlogers soit d'horlogers deux horlogers qui s'associent parfois des grands noms soit un horloger et quelqu'un d'autre que j'appelle moi un apporteur de fonds qui évidemment ne se présente pas sous cet intitulé là et aussi des associations familiales ce qui permet d'approcher les réseaux familiaux alors j'en donne un exemple il y en aurait plein d'autres mais l'exemple de la famille Fortin qui n'est pas un horloger qui est le plus connu de la place de Paris mais pour lequel on trouve des traces régulières au travers d'inventaires après décès de contrats de mariage etc et donc on a le grand-père qui est Augustin Fortin alors évidemment pour simplifier les choses il a deux filles qui s'appellent Michel et François mais qui ont chacun un fils qui s'appelle Augustin donc comme ça on a du mal à s'y retrouver mais par la branche du côté Michel Augustin Fortin est également horloger et on voit qu'on a des connexions puisque les deux frères donc on a un horloger d'un côté un mercier de l'autre et leur femme porte toutes les deux le même patronyme je n'ai pas d'assurance qu'elles soient soeurs mais dans les contrats de mariage on voit qu'il y a les mêmes il y a un certain nombre de membres de la famille qui sont communs donc j'imagine qu'elles sont soeurs et ensuite on garde vraiment des liens très proches puisque l'épouse d'Augustin Fortin est la nièce d'Alexandre Dailly qui est le mari de la soeur d'Augustin Fortin voilà donc je ne vous cache pas que pour arriver à faire ça il m'a fallu un certain temps pour comprendre qui était qui donc on a quand même des réseaux qui sont très denses ce qui n'empêche je rappelle qu'il ne faut pas penser qu'il n'y a que des réseaux denses et que des horlogers de parents-fils bien entendu mais c'est vrai que ceux-là sont faciles à tracer donc peut-être que ça contribuait aussi à donner l'impression que tous les horlogers étaient horlogers de père en fils néanmoins à nouveau en regardant par exemple dans les contrats de mariage en 1751 on peut regarder la profession du père de l'horloger et de son beau-père alors bien sûr il y a des maîtres horlogers de chaque côté un maître horloger parfois les deux père et beau-père sont maîtres horlogers mais on a également un tapissier un officier à la monnaie on a un perruquier un fondeur un maître et marchand tailleur d'habits on a un citoyen de Genève tiens on se dit il y a peut-être une petite ascendance par là un marchand de vin qui est quand même plus loin de la notion d'horloger donc tout de suite on se rend compte qu'on a une grande intégration des horlogers au sein de la société du travail ça c'est par les contrats de travail et si on regarde les contrats d'apprentissage et si on regarde le métier du père on se rend compte que le recrutement se fait dans des couches sociales très variées puisqu'il y a plus de 100 métiers qui sont représentés chez les pères d'apprentis bien entendu beaucoup autour de l'horlogerie donc bijoutier mailleur fondeur graveur d'horreur faïencier y compris des compagnons horlogers je rappelle qu'un compagnon horloger ne peut pas faire accéder son fils à la maîtrise comme fils de maître puisqu'il n'est pas maître donc il doit passer par un apprentissage d'autres métiers plus étonnants qui concernent l'alimentation rôtisseur pâtissier fruitier boulanger buftier des métiers carrément non manuels recteur d'école écrivain bien sûr beaucoup d'artisanat serrurier miroîtier tablottier des jardiniers des laboureurs et on va en fait du guendonnier jusqu'aux orfèvres mais aussi jusqu'à un procureur ou un avocat donc on a vraiment un domaine très très large pour le recrutement alors bien entendu tout ça c'est intéressant mais c'est encore mieux de regarder les objets c'est quand même un petit peu ce qui nous intéresse ici et un problème qu'on a également tous c'est de savoir donner une notion de prix attribuer un prix aux objets alors pour trouver un prix devinez quoi je suis allée voir dans le minuté central puisque comme on a des inventaires après d'essai avec des prisés et il se trouve que l'horlogerie est en général prisée à part ce qui permet d'avoir le prix de la montre ou de la pendule même si la montre est ancienne on a une identification en item séparé de l'horlogerie dans la plupart des cas et donc selon le type de montre bien entendu qu'elle soit en or simple ou ciselée ou signée d'un grand nom éventuellement guilloché on a un prix qui peut varier entre en gros 60 et 100 livres une montre d'argent étant bien sûr moins chère et on peut avoir aussi du cuivre alors là normalement le cuivre est moins cher que l'argent c'est sans doute une question de vétusté qui intervient parce que il est aussi intéressant de comparer ces prix qui découlent de prisés lors d'un inventaire donc d'objets on va dire anciens ou en tout cas déjà utilisés de comparer ces prix avec ce qu'on trouve dans la boutique d'un horloger donc là je repasse aux archives de Paris pour voir dans un inventaire d'un horloger les prix des objets donc là vous voyez les montres en or on est plutôt presque 200 livres une montre d'argent on est plutôt autour de 70-80 livres et on descend une montre de cuivre peut descendre à 18 livres et ensuite on a les objets d'occasion qui sont moins chers ce qui me semblait intéressant c'était de voir aussi les personnes qui achètent ces objets ce qui nous permet de voir un petit peu la circulation et on voit à nouveau que j'allais dire quasiment n'importe qui peut acheter une montre quasiment évidemment étant assez relatif mais quand on trouve aussi bien un cocher alors le domestique on le sait grâce aux travaux de Daniel Roche également le domestique suit la mode de son maître le représente en quelque sorte mais on a aussi un dentiste un menuisier à Versailles aussi bien qu'un arpenteur ou un peintre et donc ça c'est dans le livre d'un seul horloger donc c'est pas en allant piocher à droite à gauche c'est vraiment un horloger qui a un ensemble de clients qui est assez élaboré alors une fois qu'on a donné ces notions de prix donc effectivement la première référence c'est de dire effectivement de rappeler cette notion de une livre par jour et moi j'ai essayé de faire non pas un panier de la ménagère qui serait absolument anachronique j'ai essayé quand même de comparer d'avoir des notions de prix si je regarde ces prix de l'horlogerie chez l'horloger avec d'autres objets et en allant chercher dans le minutier central dans les inventaires après décès et donc une montre en or c'est à peu près le même prix que on va oublier le bœuf de boucherie mais un cabriolet doublé de velours du trecht une montre émaillée donc une plus belle montre ça peut être une diligence à l'anglaise doublée de velours du trecht une montre d'argent c'est moins cher 5 moutons 80 kg de viande de bonne qualité c'est aussi 50 livres de vin des environs de Paris pourquoi les environs de Paris c'est à dire au delà de la frontière d'octroi donc sans les taxes et c'est également 300 repas dans les guinguettes également hors taxes si j'ose dire donc si on voit qu'une montre d'argent c'est à peu près 300 repas on se rend compte que ça n'est quand même pas à la portée de tout le monde donc comment se fait-il qu'on peut dire que l'horlogerie va se répandre et bien c'est parce qu'on a une circulation pardon horlogère qui est assez importante parce que là je vous ai parlé de la vente donc il y a la vente du neuf mais il y a aussi de la vente d'occasion qui se fait y compris chez les horlogers qui vendent des montres et des pendules fabriqués par d'autres horlogers qu'eux-mêmes on a une circulation qui se fait par don par héritage par 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 lègue par vol ça se vole très bien une montre c'est petit ça coûte cher ça se met vite dans une poche ça se troque aussi beaucoup même chez les grands on peut échanger pour suivre le goût de la mode j'ai trouvé ça c'est aux archives de Paris des personnes qui redonnent à un horloger une pendule qui est tout à fait très bien mais qui n'est plus tout à fait au goût du jour et qui échangent contre une nouvelle de nouvelles formes etc et on a également une circulation qui se fait parce que l'horlogerie ne se trouve pas uniquement chez un horloger mais potentiellement par l'intermédiaire d'un revendeur évidemment les tapissiers les merciers qu'on retrouve partout et puis à l'intérieur les utilisateurs eux-mêmes qui se vendent entre eux qui troquent entre eux qui lèguent qui se volent aussi éventuellement donc on a une très grande circulation qui fait parvenir les objets jusque dans des mains qui n'auraient pas forcément les moyens d'acheter l'horlogerie neuve et je vais terminer juste avec quelques objets qui ne sont pas en archive mais pour rappeler j'imagine que vous savez tous comment on portait sa montre au 18e siècle alors le gousset ça c'est la réponse que j'aime parce qu'elle n'est pas bonne excusez-moi parce que c'est 19e la montre la gousset mais sincèrement je pose la question pour avoir cette réponse là et merci de l'avoir dit sinon j'aurais été embêtée parce qu'en fait on ne porte pas les montres comme ça au 18e siècle on les porte notamment à la taille c'est ce qu'on voit sur des gravures de mode vous savez les gravures de mode circulent beaucoup au 18e siècle et vous voyez les petites choses qui sont pendues à la taille là ce sont des montres alors vous allez me dire vous nous dites ça mais enfin ça pourrait être n'importe quoi oui sauf que dans les gravures de mode on a le descriptif précis de la robe de la camisole du chapeau des gants et de la babiole de la montre etc donc j'ai pris deux gravures dont je sais qu'il s'agit effectivement de montres pour les femmes on a la même chose pour les hommes avec potentiellement les deux montres portées comme disait Louis-Sébastien Mercier de toute façon le domestique porte jusqu'à deux montres parce qu'on a besoin de symétrie et donc c'est pour un effet esthétique plus que pour vraiment savoir l'heure ce qui est d'ailleurs toujours le problème avec les montres est-ce que c'est pour savoir l'heure ou est-ce que c'est pour avoir un bel objet et donc ces montres sont soutenues par des chatelaines et si vous voulez en voir de plus près je vous recommande d'aller au petit palais puisqu'on en voit de très belles du 18e siècle que je vous présente ici de Leroy ou de Romilly dont j'ai déjà parlé Romilly qu'on voit ici et évidemment vous avez de très belles pendules qu'on trouve aussi dans les collections privées puisque l'horlogerie du 18e siècle même l'horlogerie parisienne qui n'est pas la plus connue est très prisée des connaisseurs voilà je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 applaudissements